Wursogi Le petit village Pôle, créé au début du 17e siècle par un pasteur nomade du nom de Sogi, est devenu aujourd'hui une grande agglomération de plus de 30 000 habitants. En 4 siècles d'existence, Wursogi, jadis petit village d'agriculteurs et d'éleveurs, est devenu un véritable carrefour économique. Aujourd'hui, les habitants de la région de Matam font tous leur marché à Wursogi. On y trouve du tout. Même s'il n'y a pas encore d'industrie dans la ville, on peut quand même noter la présence de 5 banques, 5 stations-essence, 3 hôtels, un supermarché, un centre commercial, un bureau de poste et un marché de dimension régionale. A Wursogi, on retrouve aussi des services d'État, tels que l'hôpital régional, le service d'élevage, la sonatelle, premier opérateur de téléphone au Sénégal, une brigade de gendarmerie, un camp militaire et une gare routière. Sur le plan de l'éducation, il y a 5 écoles élémentaires, un collège, un lycée, 2 cases de tout-petit, l'équivalent de la maternelle en France, mais aussi plusieurs écoles coraniques. Quand on arrive à Wursogi, la première chose qui attire notre attention, c'est sans nul doute l'organisation sociale de ses habitants. La population est en effet divisée en 6 groupes, l'équivalent des tribus chez les Arabes. Il s'agit de Djabédjama, Demberé, Boubou Aoudi, Foulbé Yirlabe, Djadjabé et Nyang Nyangbé. Parmi ces 6 groupes, 3 seulement peuvent prétendre au trône de chef coutumier. Sur le plan religieux, Wursogi compte 15 mosquées et plus d'une vingtaine d'écoles coraniques, dont le summum n'est autre que l'université de Tcherno-Alioutiam, qui est un véritable temple du savoir. Sur le plan sportif, Wursogi compte un stade de football construit en 1996. En son annexe, on retrouve un terrain d'handle-ball et deux terrains de basketball. Sur le plan politique, la ville de Wursogi, érigée en commune en 1990, a connu quatre maires. Le premier maire élu, F. L. H. Djibibas, a eu l'opportunité de diriger la commune à deux reprises. Aliou Umar Tcham, son successeur, et Samba Sirédia ont également eu l'opportunité de diriger la municipalité. Et depuis 2014, le premier magistrat de la ville se nomme Maître Moussa Bokartiam.